... ...avec la population martyrisée du Nord-Dupour autour de l'évolution et la situation de sécurité qui a toujours suivi l'organisation des élections dans notre province. Lorsque les élections sont mal organisées, elles ont des conséquences dramatiques sur la situation sécuritaire du Nord-Dupour. Après la proclamation des résultats de 2006, nous avons connu l'attaque du CNDP de Kounda contre la cité de Sakye. Ils ont menacé de prendre Goma. Il n'y a pas été l'interrogation des contagiants de la Monuscoise. À cette époque, la ville de Kounda a été menacée. Il y a une signature de l'accord de mixage à Kigali. Et puis le CNDP a pris le contrôle de toute la chefferie de Kepucha en 2007. À décembre 2007, la chute de Mouchakye, ce qui a conduit à la conférence de Goma de janvier 2008. En août 2008, la chute de Mangabo, de Kibumba, jusqu'à Kibati, qui a conduit aux accords entre Kabil et Kagame qui ont signé les autres. Est-ce que nous n'essaierons pas en train de légitimer la menace de balkanisation que le Rwanda fait peser sur notre pays ? La deuxième particularité de la situation d'aujourd'hui, c'est que les populations de Rutsourou, de Massissi, n'ont pas été arroulées. Non seulement ces populations-là ne vont pas participer aux élections, mais même les leaders politiques de ces milliers ne vont pas participer. La conséquence de notre pays, c'est la première fois où nous avons un territoire qui ne participe pas à la Rwanda. Même si en 2006, après les élections de 2006, le NDP a intensifié la guerre, après les élections de 2011, il y a eu le M23. Aujourd'hui, après les élections de 2018, il y a eu le M23 qui occupe le territoire de Massissi, qui occupe le droit sur les 19 groupements de Massissi. Et du fait de cette présence, il n'y a pas eu un règlement à Massissi et à Tchou, mais également, il n'y a pas eu un règlement à Pouamoukou. Ça, c'est une situation nouvelle par rapport à la situation post-électorale qui a toujours prévalu au Nord-Kivu après chaque cycle électoral. La deuxième particularité du contexte post-électorale actuel, c'est l'état de siège. C'est pour la première fois qu'après les élections, malgré la détérioration de la situation sécuritaire dans les périodes passées, c'est pour la première fois qu'un état de siège a été décrété sur les provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu. Même lorsque le M23 avait pris le contrôle des Goma le 20 novembre 2012, le Nord-Kivu n'a pas été placé sous un état de siège. Mais quel est le résultat de cet état de siège ? Nos députés, tous s'appellent le Yotama, ont publié un rapport, un rapport de monitorie, qui montrait que pour les 11 premiers mois de l'état de siège, les provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu ont réalisé 4516 personnes sauvagement massacrées. Ce qui donne une moyenne de 411 tués par mois. Alors, si pendant l'état de siège, 411 personnes sont tuées par mois, l'état de siège vient de faire, nous sommes au mois de juillet, l'état de siège vient de faire 26 mois. Alors, vous multipliez 26 par 411. Je ne sais pas si quelqu'un peut vous faire le total rapidement. 26 mois par 411. Pour trouver le nombre de personnes tuées pendant le cas de siège, ça nous donne 10 646 personnes tuées. Nous n'avions jamais atteint ce dégré de massacre chez nous. Jamais. Les nombres de véhicules essentiels pour les 11 premiers mois étaient de 222. Les nombres d'attaques étaient de 988 attaques, perpétrées dans 460 agglomérations. Et les nombres progressistes augmentaient. Les constats, c'est que, chers amis, comme je l'ai dit, les rythmes, la vitesse de détérioration de la situation sécuritaire augmente d'un cycle électoral à un autre. Si aujourd'hui nous sommes à 411 personnes massacrées par mois, si rien ne change, combien de personnes morceront massacrées par mois après les élections de 2023 ? Autre particularité de la situation sécuritaire post-électorale 2018, c'est l'embouteillage militaire au Nord-Kibou. Vous, vous connaissez mieux que moi, au Nord-Kibou, aujourd'hui, nous comptons les contégeats ci-après, que vous connaissez mieux que moi. Nous y avons au moins 14 000 contégeats de l'abolisme. 14 000. Nous y avons autour de 5 000 militaires de l'EAC. Nous y avons au moins 5 000 militaires ou dans les câbles de l'opération Soudja-Kalégrano. Nous y avons les Ouazalénos, dont je ne connais pas le nom. Nous y avons d'autres unités, nous ne l'ont pas identifié. Mais on nous dit également que nous y avons au moins 21 000 FTC. Le total me donne au moins 46 000 militaires, si on considère que les Ouazalénos peuvent être autour de 5 000. Et la question que je me pose, comment 46 000 hommes armés peuvent être incapables de libérer deux territoires, le territoire Teroutchou, le territoire de Massissi, pour que l'on arrive à ce que l'arrêtement soit impossible à être organisé dans ce territoire et que les défauts des candidatures des ambitieux de ce territoire ne soient pas réalisés. 47 000 hommes ! Ça me fait comprendre, chers amis, et je vais vous en parler, là, le dernier point, de mon point de vue. Le problème des libérations, des Ouazalénos, des Massissi, n'est pas un problème militaire. C'est un problème d'absence de volonté politique. Parce que je ne sais pas, les M23 sont nombreux qui, combien, pour être en mesure de ne pas être battus par un embouteillage militaire de moins de 46 000 hommes. Ce n'est pas possible. Alors, à part ces particularités-là, je vous ai parlé de l'état des sièges. Et comme si cela ne suffisait pas, l'état des sièges est prorogé. 24-26 mois aujourd'hui, de manière mécanique. Mais, pire, les élections sont organisées sous un régime d'état des sièges. Un régime qui est autorisé selon l'ordonnance portant à mesure d'application de l'état des sièges. Les autorités provinciales de l'état des sièges sont autorisées, sont investies de prérogatives exorbitantes. Elles ont notamment le pouvoir, un, d'interdire les réunions, d'interdire le séjour à la province de toute individue dont ils jugent la présence nuisible, interdire les communications, les mythiques, les rassemblements. Comment on peut organiser, on peut nous défier, jusqu'à nous imposer d'organiser les élections sous un régime d'état des sièges ? Comment sous un régime d'état des sièges, vous allez contester les résultats ? Si on vous dit qu'on a proclamé un député que vous n'avez jamais élu à Goma, sous l'état des sièges, comment allez-vous contester ? Bref, cette particularité-là mérite d'être soulignée. Alors, les derniers points, la main dernière, la perspective, face à ce tableau, quelle perspective sécuritaire post-2023 ? Vous pouvez suivre, s'il vous plaît, allô! Allô là? Allô! Allô! Est-ce que vous la votale, non ? Oui, là! La vingt-dernière point. Les amis qui disent plus vite que l'eau, est-ce que vous pouvez le faire en silence, s'il vous plaît ? Parce que si c'est trop toulongé à m'aider mon yaït, il faut que l'avenir n'ait pas. Alors, chers amis, la vingt-dernière point de ma communication, ça va de vous donner la parole. Je viens de vous présenter la situation sécuritaire au nord de Kibou, qui a suivi les élections de 2006. La situation sécuritaire qui a suivi les élections de 2011. La situation sécuritaire qui a suivi les élections de 2018 est la particularité de la situation qui se joue. Alors, essayons de réfléchir ensemble au regard du tableau de préparation des élections actuelles. Quelle est la situation qui risque de se présenter après les élections de 2023 ? La crainte, c'est celle-ci. L'une de particularité et la situation sécuritaire est la Léo. C'est qu'un acteur majeur dans la crise qui vit notre pays, M. Paul Kagame, nous a donné l'avantage de connaître les réseaux réels pour lesquels le Rwanda nous a toujours fait la guerre. Lors de son séjour au Bénin, M. Paul Kagame, vous l'avez tous suivi, il a dit ceci. Il a dit que les guerres que les guerres que nous vivons depuis 96, 97, 98, les guerres de 2004 à Kabou, c'était peut-être après les élections de 2006, M23 après les élections de 2011 et aujourd'hui. Il a dit qu'il a dit que c'est qu'il faut cette guerre pour l'intention de récupérer les terres qui appartenaient à l'ancien royaume du Rwanda. Car dit Paul, ce royaume s'est donné jusqu'à Wali-Kalé, jusqu'à la partie sud de Kébou-Bérou et que donc, c'est qui mène la guerre, leur objectif, c'est celui-là. Autrement dit, chers amis, il n'est plus question des guerres entre groupes africains. La particularité de la situation sécuritaire post-élection de 2018 est-elle que la guerre actuelle, la guerre que vous voyez à Porte de Goma, à Kibumba, jusqu'à Bunangana, la guerre qui continue. Hier, ils ont pris le contrôle du Congo, pas près d'eux. Cette guerre-là, c'est une guerre contre un État. C'est un État qui veut nous prendre de terre. Or, vous le savez mieux que moi, c'est le Congo qui a des guerres à réclamer au Rwanda. Je ne sais pas s'il y a un sage Houdé ici, qui peut noter la signification des Kishenis. C'est là où nos ancêtres allaient couper du bois. Les Mbavous, c'est le pays Houdé. Les Niraongo. Si ce territoire appartenait à ce royaume du Rwanda, pourquoi cette montagne volcanique pouvait être appelée Niraongo ? Niraongo, c'est le pays Houdé. Pourquoi vous ne pouvez pas lui donner un nom de Kishenis? Et il y a tant d'autres. Les sages Houdé, les sages qui ont vécu avant nous, peuvent nous dire, vous dire, les sœurs de tous les noms que vous trouvez au Rwanda. Mais, bien plus. Lorsque les colonisateurs belges accompagnent avec les colonisateurs allemands des limites définitives entre le Rwanda et la RTC, à la rivière Ruakadini, au Rwanda, les colonisateurs belges ont donné ces noms à une commune à Kishasa. Et là, vous avez la commune du Rwakadini. C'était pour attester que les limites du Congo sont jusqu'à cette rivière qui se trouve au Rwanda. C'est comme nous qui avons des terres à réclamer au Rwanda. Ça serait une parenthèse. Donc, chers amis, la guerre actuelle a une dimension. Et il faut tenir compte de cette dimension pour essayer de réfléchir sur ce que sera la situation après les élections prévues pour décembre 2023. Les perspectives auxquelles je pense sont les suivantes. c'est que, chers amis, le Rwanda risque d'exploiter les frustrations qui vont naître de la non-participation des populations des rouchourous et des leaders politiques des rouchourous. En allant aux élections, sans rouchourous, sans racisme, nous sommes en train de nous exposer à un risque de légitimer l'aménagement de l'organisation contre notre pays. Le deuxième risque auquel nous courons, ce n'est même pas un risque. Si Massissi et Rouchourou ne participent pas aux élections, ces deux territoires n'étant pas de députés nationaux à l'Assemblée nationale, n'étant pas de députés provinciaux du Nord-Kibou. Cela veut dire que le Nord-Kibou, même après les élections, n'aura pas de gouvernement provincial, n'aura pas un gouverneur d'un autre. Et lorsque nous n'aurons pas un gouverneur, un gouvernement provincial, cela veut dire que l'État des sièges va continuer. Et lorsque l'État des sièges va continuer, cela veut dire que l'État, qu'as-t-il fiscal, va continuer. Cela veut dire que l'exploitation des terres, des parcelles, des mouzes et autres va continuer. Cela veut dire que, les barrières vont continuer. Vous comptez les barrières de Goma à Outchou, des barrières de Bengi à Comanda, Comanda à Bounia. Lorsqu'il n'y aura pas qu'un gouvernement provincial, cela veut dire que, même si nous irons aux élections pour voter les députés professionnels du Nord-Kibou, qui vont commencer à déposer les candidatures d'ici le 4 août. Nous sommes déjà sur le 4 janvier. Le 4 août, les candidats députés professionnels ne sont pas déposés. Mais si Masisi et Outchou ne participent pas aux élections, ces députés provinciaux ont été chômeurs au même titre que ceux-là que nous avons élis en 2018, démocratiquement, et qui depuis le 6 mai 2021, jusqu'à ce jour, n'exercent pas leur mandat. Cela veut dire que, après les élections de 2023, les gouverneurs militaires, selon, ils sont en train de dire qu'ils vont faire de la récalification de l'état de siège, ils vont nommer un commissaire spécial. Cela veut dire que ce commissaire spécial va continuer à élaborer lui seul le budget de la province. Il va exécuter lui seul le budget de la province, sans aucun contrôle, et à quoi auront servi ces élections. Mais surtout, par rapport à ces deux menaces, la menace est légitimée la balkanisation de la province. Vous n'ignorez pas, chers amis, que des pétitions ont été signées dans cette province pour réclamer la scission d'une ordinateur. Est-ce que nous ne risquons pas que d'ouvrir la brèche au Rwanda ? C'est une préoccupation. Nous sommes en conférence pour que nous réfléchissions. Ces inquiétudes de la situation post-électorale 2023 m'a poussé à conclure par le dernier point. Ma proposition est sortie de la perspective du chaos post-électorale 2023. Étant donné que, chaque période après les élections deviait plus, les mathématiciens pouvaient dire après les élections de 2006, de 2011, les massacres étaient en train de connaître une progression arithmétique. mais il n'y a pas de mathématique. Il n'y a pas de mathématiques. Mais après les élections de 2018, les massacres n'ont qu'une proportion géométrique. Si rien ne change, chers amis, après les élections de 2023, les massacres risquent de connaître une progression exponentielle. Nous devons réfléchir sérieusement. Voici pourquoi ma proposition des sorties des crises se résume à ces trois petits points. Qu'est-ce que je propose? Premièrement, j'ai constaté que, contrairement à la pression que la population des communes a exercée contre la guerre de 2012, où est-ce que Camille à l'époque, qui n'avait pas la volonté d'aller à la guerre. Mais par nos manifestations, notre résistance, nous avons obligé la Monisco et la Brigade de soutenir le MTC. Et nous avons vu comment Bahouma et Bamadou nous ont rapporté la victoire. Contrairement à cette période où nous sommes mobilisés, aujourd'hui, l'attention de tout le monde est focalisée derrière les élections. Quand je sais que la politique, c'est que mon parti politique vit qu'il a écouté un problème. Problème d'élection. Il est important, et nous avons vu la résistance. Le mouvement citoyen, le mouvement citoyen. Il se dérange. Il va me dire qu'il n'est pas dans ma partie politique, parce qu'il doit être candidat. La société civile est maintenant et qu'on n'est pas candidat. Conséquence, plus personne n'est capable de te faire la pression aujourd'hui, t'es réglé vite. Et lorsque Poto a eu un gardien, il y a un gardien. Il y a un gardien, il y a un gardien. Il y a un gardien, il y a un gardien. Il y a un gardien, il y a un gardien. Je voudrais vous rappeler, chers amis, qu'avant que les peuples rwandais, les fouilles du Rwanda, en juillet 1994, nous sommes les enfants de Tegoma. Il y a un gardien, il y a un gardien. Il y a un gardien. tu n'oubliez pas non bon tu as fait la députée progressive tu as fait la députée nationale tu as fait la ministre tu as fait la PDG même si le mot ça parait il y a un problème il y a un problème J'ai pensé à un livre que quelqu'un écrit. Il a intitulé ça « Congo, la République des Écosciens ». Mes chers amis, les gens risquent d'écrire un livre sur nous et ils diront « Non, Kibou, la promesse des Écosciens ». Parce que si, après les élections de 2023, notamment par l'exclusion de Rutsuru et de Macissi, le Rwanda profite et exploite cette frustration-là de l'exclusion. Et la situation se devient pire qu'aujourd'hui. Nous allons nous retrouver et refuser. Et les députés seront réfugiés et les électeurs seront réfugiés. Et quand vous perdez votre pays, à quoi ça vous sert d'être députés réfugiés ? À quoi ça vous sert d'être ministres réfugiés ? Donc je pense que nous devons réfléchir pour changer l'ordre de priorité. Le pouvoir nous a distrait à n'apporter la priorité à la planification qu'est la fraude électorale, plutôt que d'apporter la priorité à la libération des territoires occupés par l'État. Et nous nous sommes tombés dans ce piège. Plus personne ne parle que de la libération de Macissi. Que de la libération des Rutsuru. Plus personne ne parle que de l'arrêt de massacre à Benirumu Djugu. « Tu as dit qu'il y a un massacre à Rousséke, il n'a quoi Kawaïda ? » « Bon Ratou, toi tu es de prendre à combien d'élections ? » Quelqu'un me disait, c'est comme quelqu'un, il est en train de se croyer dans le lac, mais il demande qu'on lui amène le feu, il va s'échauffer du froid dans le lac. Au lieu de te demander qu'il va m'approcher le bar, au lieu de te demander qu'on te sauve du lac, tu dis « il fait froid dans le lac, amenez-moi de l'eau, je vous viens de sauver. » Bon. Donc comment tout nous dit, mais est-ce que tu es en train de réfléchir ? Raison pour laquelle, chers amis, je veux vous décevoir à propos de ce qui suit. Ma proposition. Si ça avait demandé quelques mois, je pouvais demander à tous les fils et toutes les filles du Nord, qui vaut que ton marqué pose un arrêt du processus électoral. Parce que ça nous dit que les mouvements citoyens, les luttes des partis politiques, nous marquons un arrêt, nous le disons, nous, nous allons nous réengager dans le processus électoral après la libération de Routchourou et de Massy. Surtout les élections provinciales. Je pouvais proposer que nous réfléchions de ne pas déposer nos candidatures à la députation provinciale. Parce que, à quoi ça va servir de déposer les candidatures à la députation provinciale, si demain, il n'y aura pas d'assemblée provinciale qui va siéger, parce qu'il n'y a pas que le Nord qui vous salue ici, il n'y a pas que le Nord qui vous salue ici. Il n'y aura pas d'assemblée provinciale qui va élire les sénateurs du Nord. Il n'y aura pas d'assemblée provinciale qui va élire les gouverneurs du Nord. Parce qu'il n'y aura pas de gouverneurs du gouvernement provincial, ni d'assemblée provinciale, le cas de siège va continuer. Et ces députés qui vont déposer les capitatures à la députation provinciale, les 4 août, ils pourront être élus, peut-être à Bémi, à Moutemmo, à Goma, si Dieu nous donne la grâce. Je ne vois pas comment Goma va organiser tes élections, pendant qu'à Moubamiro, à 5, il n'y a pas d'élection à Outchou. On va élire à Moubéro, Dieu voulait. Mais ces députés-là vont se retrouver car l'impossibilité d'exercer le mandat qui leur sera tenu, tant que Routchou et Massissi n'auront pas été arroulés, n'auront pas participé aux élections. Donc, j'estime que nous devrions marquer un système de code politique pour dire les 47 000 hommes qui sont présents au Nord-Kibou. Je vous en rappelle maintenant. 14 000 militaires Molisco, 5 000 et assez. 2 000 Ougandais, carréas d'opération Choudja. On annonce l'arrivée prochaine de 1 000 militaires à promenade de la SADEC. On annonce l'arrivée prochaine de 500 militaires angolais. Vous ajoutez à cela au moins 21 000 épargés. Vous ajoutez à cela les Ouazanens au moins 5 000. Ça vous donne autour de 47 000 hommes armés. Bah tu es un bel droit d'Ibanga, puis pour tes 47 000, ici vous libérez un territoire et trois groupements. C'est pour ça. Comment vous pouvez accepter ça, chers amis ? Donc, première proposition, c'est de marquer un cas d'arrêt. Deuxième donc, organiser, vous engager dans une campagne de dépression. De la même manière que nous l'avons fait en 2013, contre le M23-1. Nous avons obligé Kamila à libérer l'armée. L'armée congolaise est capable de libérer le pays. Si la population est capable, si seulement il y a la volonté politique réelle, pas à discours, est-ce que nous pouvons les obliger ? Que pour nous, nous allons nous inscrire dans les élections provinciales réelles, lorsque, un, Routjou ou Masisi auront été libérées. Deux, les populations déplacées, vivant dans tous les camps autour de nous, auront gagné un terminé de régime respective. Trois, ces populations auront été arrêtées. Après le règlement, le fichier électoral de Kadima n'aura plus 43 000 nefs, et il aura peut-être 45 000, 46 000. En conséquence, la loi portale et partition des sièges devra être réexaminée. Et lorsque la loi portale et partition des sièges est réexaminée, même ceux-là qui n'auront pas déposé leur candidature à la députation nationale auront la possibilité de la déposer, si ces conditions sont réunies. Après, si ces choses sont exigées par nous, parce que notre avenir après les élections en dépend, notre avenir d'aujourd'hui en dépend, si ces conditions sont réunies, et que, à ces conditions, la CEMI accepte de faire l'audit du fichier électoral pour supprimer les 10 millions d'électeurs futiles probables, nous avons dit, faisons l'audit. Si l'audit révèle que la marge d'effectifs varie entre 3 et 5 %, nous allons accepter vos élections. mais si cette marge atteint 2 % et autres, on tire les conséquences. Chers amis, chers frères, si ces conditions sont réunies, alors nous pouvons aller aux élections. vers du하게 desAF ans, d'afumer l'organisme,